La proposition a été retirée. Cette seconde partie, d'ailleurs, de la proposition n'a pas fait l'objet du débat, donc ce n'est pas celle qui était en question. Ce qui est en question, c'est le problème du vote au niveau de la représentation politique au niveau des chefs de quartier et des secteurs. Ce problème n'est pas résolu et le débat continuera en février là-dessus et nous aurons toujours la même position. Non, il faut que ce soit clair. C'est une défense des textes. C'est une défense de la Constitution de la République de Guinée. Je n'ai jamais vu nulle part dans un pays qu'un accord peut demeurer à la Constitution. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est là que tout le monde est en train de discuter au sujet de cela. Il y a un texte fondateur dans chaque pays. C'est la Constitution de la République. Ce n'est pas parce que vous et moi, on s'est assis autour d'une table qu'on a décidé de faire autrement que la Constitution est modifiée. Ce qui peut se discuter doit être adapté au texte fondateur qui est celui de... qui est le texte fondamental qui est la Constitution de la République. Votre accord ne peut pas venir en contradiction avec la Constitution. Ça n'a pas de sens. Et quand on dit cela, on dit qu'ils sont contre, qu'ils sont pour, qu'on sort. Il y a quand même une manière de gérer un pays. Nous avons ici des textes, comme je l'ai dit. On ne peut pas aller au-delà de ça, dans le cadre d'une institution, de salon, de bureau ou de ce que vous voulez. Et quand vous expliquez cela, on dit non, ils ne veulent pas. C'est un mauvais début. Ce n'est pas comme cela qu'on règle les questions quand elles sont posées. Nous avons un texte fondateur. Tant qu'il n'est pas modifié, même s'il est mauvais, c'est pour le moment le texte fondateur dans la République et nous nous y conformons. Donc, l'UFR continuera à discuter de ces questions. Au moment du vote, nous verrons s'il y a un accord entre les partis pour voter autrement. Mais nous allons expliquer le plus longuement possible, le plus largement possible, pour que tout le monde comprenne qu'un chef de quartier ne peut pas être le représentant d'un parti politique dans le quartier. Ce n'est pas imaginable. C'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivés, je ne sais pas moi, dans un village à Syrie, là-bas, et que vous êtes venus faire le domoda, c'est-à-dire extraction d'or, et que maintenant que vous êtes en train d'extraire l'or, vous êtes devenus nombreux. À partir de là, c'est vous qui allez nommer les chefs de quartier parce que vous êtes nombreux en train de présenter l'or, et les autochtones, là, ils vont voir. Ce n'est pas plus que l'or, j'estime que, franchement, la Constitution avait ouvert une porte pour nous permettre justement que la cohésion sociale se fasse du quartier, du secteur, pour justement éviter que cela ne se transforme en autre chose. Nous avons tout le temps dans les communes et autres de faire des débats politiques, laisser à la société sévile, laisser, disons, au voisinage, la possibilité de travailler sur ces questions-là. Donc, nous avons posé ces questions et nous continuerons de les poser parce que cela correspond à votre vécu quotidien. Chacun de vous habite un quartier. Et dans le premier quartier, le Vendor Améli, c'est le représentant des deux parties seulement, et que ce n'est pas le représentant des autres parties. On a voyé, on a, ça, ce n'est pas très sérieux. Donc, voilà pourquoi nous tenons à cette question, et je dois le dire, c'est mes contre-personnes, qu'on arrête de personnaliser les débats. Oui, mais si vous faites ça, l'UFR, ils vous laisseraient, ils vous laisseraient par rapport à certains débats. Et d'ailleurs, on n'a pas été dans la mesure où des députés des autres parties sont venus signer le texte que nous avons rédigé pour introduire cela au niveau du débat parlementaire. Donc, ça veut dire que ces députés-là ont compris que le sujet dont il était question devait être traité autrement que par la manière dont on veut le régler. Donc, nous sommes parfaitement en phase et nous continuerons de discuter de cela. Il n'y a pas que, donc, quand on a fini ce genre de choses, on se demande, je vous ai dit, s'il y a deux mois, quand je t'ai le passage, que l'opposition fait par exemple, parce qu'on ne sait plus qui est opposant dans cette affaire-là. L'opposition s'entend avec l'amouvrage présidentiel, et quand vous n'êtes pas d'accord, on dit non, l'opposition n'a pas, nous, l'opposition, on était d'accord avec les gens, normalement nous marchons ensemble. Dans ce cas, ce n'est plus l'opposition, ça devient tout autre chose. Et il faut le savoir, on ne sait plus qui est de l'opposition en Guinée. On a dit ça en plaisantant, mais de plus en plus, le soir, chez Alpha Condé, il y a beaucoup de visites. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites, on y va tous les soirs pour demander ceci, pour demander cela. Bon, mais comme c'est caché, nous, on n'a pas caché. Ce que nous nous faisons, nous ne le cachons pas. Nous disons voilà comment ça va. Mais il y en a qui passent leur temps là-bas, pour une raison, pour une autre. Il y en a même quand on les rencontre, ils se cachent. Ils tombent dans les fleurs et tout ça. Non, c'est la vérité. La fois dernière, Baïdi a rencontré un d'entre eux là-bas. Il a failli tomber dans les fleurs, il est en train de prendre la main. Ah, vraiment, tout ça est bien ridicule. Il faut que le débat parlementaire reste le débat parlementaire. Ce n'est pas une opposition entre les partis. Le Parlement, il est fait pour ça, c'est pour informer les populations. Être la courant de transmission pour dire, bon, voilà ce qu'on est en train de faire à votre nom. Est-ce que cela vous convient ? Mais si le député ne peut pas jouer ce rôle-là, on ne sait plus où est-ce que nous allons. Donc, nous allons continuer de jouer ce rôle de la manière la plus claire. Ah, il y a une manière, oui, mais non, on ne comprend pas. Et là, ils sont alliés avec Alta, mais ils défendent une position contre elle. Mais bien sûr qu'on défend une position contre elle. Pourquoi ? L'UF1 reste l'UF1. Donc, nous allons, nous donnons notre opinion sur nos questions. Et nous en débattons au moment du vote. Peut-être qu'on s'entendra avec le RQD ou on ne s'entendra pas. Mais au moment du débat parlementaire, nos parlementaires doivent jouer leur rôle. Ils l'ont joué. Et je vous assure que j'en suis extrêmement fier. Merci. 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 Merci.